... Qui a un mot pour quelqu'un qui veut aider les autres, même quand il ne demande rien, levez la main ? Regardez les mains levées, demandez à quelqu'un quel est le mot. C'est un mot de mot. Non, ce n'est pas à vous, c'était à vous. Demandez-lui, allez voir. Un boy scout. Un boy scout. Donc avez-vous un côté boy scout ? Est-ce que j'ai un côté boy scout ? Non, avez-vous un côté boy scout ? Je vous laisse tranquille, je vous sens très fatigué. Avez-vous un côté boy scout, oui ou non ? Oui. Oui. On vous l'a déjà dit, oui ou non ? Oui. Oui, oui. Mais je sais le montrer, regardez, vous savez toutes ces choses-là. Tout est tellement crayant, là. Et moi j'aime bien l'idée que la crise elle est partout permanente. Si on veut bien la voir. La seule chose qu'en général, on ne le veut pas voir, donc on attend vraiment que ça se devienne impossible de ne plus le voir. Si on veut bien, c'est fascinant de voir ce qu'on voit. Et j'aime bien l'idée qu'il y a des mots, des tas de gestes, où tout est là. Ça fait peur parce qu'on aime bien être plus complexe, plus profond, plus ceci, plus cela. Moi, vous savez, je gagnais être connu. Non, non, non. Qu'elle pose un geste, il y a un mot, elle veut dire la totalité de son être est là, là tout de suite. Ça vous plaît comme idée ou pas trop ? Non, vous avez fait une jolie grimace, vous n'avez pas vu, c'est... Voilà, évidemment, parce que la réduction nous fait peur. Mais cette réduction, elle nous remet de penser. Et c'est ça la crise. C'est ça qu'intéresse le concept de crise. Et puis, tout d'un coup, il y a une contraction d'un phénomène qui va créer une espèce de discontinuité. Voilà. D'accord, je vous laisse vous proposer. Alors, c'est quelqu'un... Alors, au-delà du côté anecdotique de l'affaire, du côté rigolo, moi j'aime beaucoup le série rigolo, je suis d'accord, vous avez pensé un peu à ce qui se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe, et au processus lui-même. Faire un peu de méta... Si quelqu'un a une question, comment faire autre chose, vous louvez la main et nous vous écouterons avec plaisir. Alors, si quelqu'un d'autre voudrait dire ou demander quelque chose, ou protester, hein, parce qu'après, il y en a qui iront dire à... Toujours, si personne ne le fait, c'est que je vieillis. Alors, Philippe, enfin, c'est horrible, c'est insupportable, voilà. Alors, je vois une main là-bas, voilà. Bien. Voilà, bien. Deux, deux, voilà. Voilà. Mais comme vous n'avez pas parlé encore, hein, je m'en mets bien, alors c'est bon, alors. Toujours, moi je fais le tamis. D'ailleurs, on parlait de juger, de séparer le tamis. D'abord, c'est une question ou un commentaire ? Ou autre chose. C'est une question. Premier mot de la question. Quel ? Quel ? Joli, hein, je vois comment ça je vais serrer. Alors, vous avez le droit de poser une question, je commence par quel ? Mais attention, petite contrainte supplémentaire, ça m'est vraiment à travailler. Dix mots maximum. C'est possible ? Ou c'est pas possible ? Voilà, on va le faire. Non, ça va parce que si vous vous engagez, c'est bon ou ça pose problème ? Je m'engage. C'est parti. C'est parti. Quels sont les comportements qui préviennent la crise dans l'entreprise ? Combien de mots, là ? Je ne vais pas compter votre nom. Ah oui, mais ça c'est mes doigts. C'est vous qui comptez. Alors, ça c'est joli. Dites-moi, faites-vous confiance à tout le monde ? Ce soir, oui, un peu. Ce soir, oui, un peu. Imaginez, vous avez une réunion, vous demandez à quelqu'un, vous faites confiance à tout le monde, vous lui dites aujourd'hui, oui, un peu. Qu'est-ce que ça va être ? Je voudrais que vous entendiez cette réunion. Ce soir, oui, un peu. Qu'est-ce que vous voyez comme modalité de pensée dans cette réponse ? Sur le tissu, c'est qu'on est dans un exercice de confiance. Un peu. Tout est dans son un peu. Tu m'aimes Roméo devant Juliette. Aujourd'hui, un peu, vous voyez. C'est ce un peu, c'est une quantité. Je voudrais... Vous réduisez le un peu, c'est un débat. Il y a un débat, c'est ça ? Moi, je suis jaloux parce que ça a l'air intense, tous les deux. Il y a un débat permanent. Non, c'est vrai ? Comment vous appelez-vous ? Joël. Joël, avec votre voisine, ça débats sec, c'est ça ? Oui, ça c'est une opportunité. Il y a une crise qui crée une opportunité de discussion. Eh bien, alors, comme ça, on reviendra. En plus, je suis jaloux parce que j'aime bien la partie de la discussion. Quel est l'enjeu principal de ce débat entre vous et votre voisin ? Je ne le savais pas. Vous pouvez dire, genre, c'est rien ou tout. Elle me parle et je ne comprends rien. Non, vous le savez ou non ? On discutait sur comment revenir au sujet de la... Donc, vous vous demandez comment revenir au sujet de ce soir. Ça va ? Un peu votre prénom encore ? Joël. Alors, il y a deux possibilités. Soit, en effet, ce pauvre Oscar, il est complètement au sujet. Soit, on est dans le sujet et Joël ne comprend rien. Il y a deux possibilités. Ce qu'il appelle l'identification des présupposés. Quelqu'un a une question, il dit, je me demande comment revenir au sujet de ce soir. Mais là, il y a un présupposé tout à fait intéressant. Et d'après vous, comme ça, au dépoté, c'est plutôt que Oscar, il est hors sujet, ou c'est plutôt que Joël, il ne comprend rien. Je vous demande juste un jugement, séparé, à votre avis, c'est lequel des deux ? Je pense qu'Oscar n'est pas hors sujet, mais je m'attends à... Je suis plutôt dans l'attente de savoir comment aller rebondir pour tomber sur le bac. Est-ce que vous compliquez toujours les choses ? Donc, rien de nouveau. Et parfois, cette complication que vous effectuez, ça peut causer problème dans le fait de travailler avec d'autres personnes. Tout à fait. Tout à fait. Vous voulez qu'on laisse faire un petit quelque chose pour en sortir ? Ça vous va, vous pouvez rester comme ça. Je préférerais être dans l'oubli, c'est-à-dire que vous pensez-vous de quelqu'un qui, premièrement, est très compliqué, et deuxièmement, parle tout le temps à sa voisine, en catéminique, qui vous dit « je préférerais être dans l'oubli ». Il est cohérent ou incohérent ? C'est plutôt incohérent. Ah, voilà. Et cette incohérence, ça ne vous parle ? Tout à fait. Rien de nouveau ? Rien de nouveau. Et en général, je vais vous le dire comme ça, je ne veux pas vexer les genres compliqués, mais en général, la complication et l'incohérent, ça va très bien ensemble. C'est une idée de dénommé Leibniz, c'est un philosophe allemand. Il y a la chose suivante. Vous voulez être logique, faites-en le moins possible. Vous avez des bonnes chances d'être logique. Mais plus vous rajoutez des intermédiaires, les chances que la logique s'explose sont fortes. Ou alors vous êtes vraiment un génie. Mais sinon, c'est pas. Rien de nouveau. Bref. Et d'après ce que nous devons voir, et s'imaginer un observateur comme ça, un naïf, il va penser donc quoi ? Que c'est Oscar qui n'est pas dans le sujet, ou que c'est Joël qui finalement ne comprend pas ? Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut le dire, quelle est cette absence de doute ? Oscar est sûrement, c'est où il va. Et Joël, lui ? Joël, il a l'attente. Il est dans l'attente. Dites-moi, quelqu'un qui est dans l'attente, est-ce qu'il est avec les autres ? Oui. Ah d'accord. J'aime bien votre expression de l'attente, vous voyez. Je vais en faire de jeux de mots idiots. Mais Joël est dans l'attente. Je ne connais pas votre entreprise, mais supposons qu'il y ait une tente dans cette entreprise. Ça appartiendrait bien à l'endroit, ça fait bizarre. Joël est dans l'attente. J'arrête la poésie. Revenons à l'instant. Vous connaissez ces personnes qui ont un travail à faire, et vous vous demandez pourquoi ça ne se fait pas, et vous vous rendez fait dans l'attente. Vous connaissez, ils sont dans l'attente. Vous en connaissez ou non ? Des personnes qui sont dans l'attente ? Non, des personnes qui sont dans l'attente. On aime bien celle-là. Vous savez, ça fait un peu comme c'est Laurel et Hardy. Je connais des personnes, mais ce n'est pas du tout ce que moi... Non, évidemment pas vous, mais c'est clair. Moi, je parle toujours des gens en général. Mais ces gens qui sont dans l'attente. C'est la majorité. Voilà. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Ce n'est pas mon état habituel. Non, bien sûr. Je n'ai pas besoin de conserver de l'attente. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial, c'est clair. Ce qu'on voit, ce ne se voit pas d'habitude. Mais regardez. Alors, est-il possible que la personne dans l'attente, c'est parce que c'est quelque chose qu'elle ne comprend pas ? Est-ce que c'est possible ? Et elle est dans l'attente parce qu'elle ne comprend pas. C'est possible ou non ? C'est possible, oui. Voilà. Quelqu'un, il va attendre longtemps ou pas ? Longtemps. Longtemps, voilà. Mais grâce, parce que vous n'êtes pas tout seul, dans notre affaire, il s'appelle le constructivisme, peut-être quelqu'un pourrait combler votre attente et vous dire, regarde, on va faire la question. Vous allez demander, qui voit un rapport entre ce qu'Oscar fait et le sujet ? Puisque vous ne voyez pas le rapport, ça va ? Ah, voilà, la question. D'accord, vous ne voyez pas le rapport. Je pressens le rapport, mais je ne le vois pas encore faire. Ah, il y a un filet qui commence à arriver, là. Ah, la tente commence. Il y a une lumière qui commence. Bien, mais dites-moi. Alors, comment ça se fait que maintenant il y a une lumière qui commence à se faire ? Vous savez pourquoi ? La lumière, c'est un chemin, et je vois... Bon, alors je ne vais pas vous chipoter sur les termes. Lumière, chemin, illumination, tout ce que vous voulez, c'est vraiment égal. Mais quelque chose commence à se passer. Pourquoi maintenant ça commence à se passer maintenant ? Vous saurez-vous de dire ? De toute façon, c'était quasiment inéluctable que l'auditoire allait réagir. C'était peut-être ce que vous attendiez même. Pensez-vous que vous avez répondu à mes questions ? J'ai répondu à mon attente. J'ai répondu à mon attente. Donc, connaissez-vous le conseil de solipsisme ? Non. C'est parce qu'ils sont tellement dans l'attente qu'ils se parlent à eux-mêmes. Ou ces gens tellement compliqués qu'ils se parlent à eux-mêmes. Vous vous reconnaissez ? Oui. C'est ça, ça. Vous voyez un peu un profil comme ça, voilà. Et ces personnes-là, qui finissent par se sentir seuls, vous savez, qu'est-ce qu'ils vont chercher quand ils sont dans un groupe ? Eh bien, ils vont chercher un voisin. Pourquoi ils iraient chercher le voisin ou la voisine ? Dans quel but ? Pour ne pas rester seul. Pour ne pas être seul, ça va ? Donc l'idée, si vous voulez, dans ce genre de travail, il y a ce qu'on appelle une déprivatisation de la femme. Ne plus privatiser. Alors, je sais que c'est terrible pour certains, ne plus parler à son voisin, c'est l'horreur. Après, je travaille dans beaucoup de pays, et dans certaines cultures plus que d'autres. Quand je vais en Andalousie, c'est horrible, hein, voilà. Mais l'idée, c'est ça. C'est un coup de déprivatiser. Et voyez-vous le rapport qu'il peut y avoir entre le fait que tout d'un coup, vous n'êtes plus dans une parole privatisée, mais dans un travail de groupe, et que tout d'un coup, on a fait quelque chose, peut-être, comment ça se passe. Et c'est là que je propose, tiens, je vais que c'est personne, et quand je suis en classe, je dis, par exemple, je dis, tu vas choisir ton pire ennemi, et te mettre à côté de ton pire ennemi. Mais ta meilleure copine, c'est pas un truc à faire. Si Roméo vient avec Juliette en classe, il n'aura Dieu que pour elle, il aura toujours lui parler. Voilà. Donc, vous vous dites, bon, je ne vais pas vous faire un coup ici, mais je dis, viens là, tiens, trouve un pire ennemi, tu vas t'asseoir avec un pire ennemi. Une fois, ils m'ont fait ça, ils m'ont dit, c'est vous mon pire ennemi, c'est pas bien. Voilà. C'était rigolo, ou non ? Oui, tout à fait. Voilà, j'ai au moins, voilà. Bien, merci. Merci.